On va essayer de faire un géoreférencement d'une carte de l'office de la topographie et de la cartographie de la Tunisie en utilisant le logiciel ArcGIS10. On ouvre le logiciel On clique sur Cancel puis on clique sur Add Data. On a choisi la carte d'une résultat En apparition d'une fenêtre, un spatial référence data, la carte n'est pas géoreférenciée le logiciel va l'afficher en tant qu'une simple image On fait apparaître l'outil géoreférencing en cliquant droit et en le cochant Add Control Point. On va choisir 4 points au minimum. Plus on choisit les points, plus on aura plus de précision A noter que les coordonnées sur la carte qu'on a choisi sont en diamètre, c'est à dire en degré minute seconde on va les convertir en degré décimal. J'ai choisi pour faire cette tâche ce site qui va m'aider à faire la conversation On entre les coordonnées Une coordonnées en X936 Ici j'ai commis une erreur. Je n'ai pas cliqué sur Convertir. Je vais corriger cette erreur après On peut utiliser bloc-notes pour enregistrer les coordonnées des points qu'on a choisi On entre maintenant des coordonnées en Y La première point Et en degré minute seconde On fait la conversation Et on enregistre les degrés en décimales On va vers la deuxième voie, le contrôle Et on va entrer les coordonnées en X et en Y Et ainsi de suite On va vers la deuxième voie, l'autre point Sous-titrage ST' 501 ... 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 on décoche auto-adjust dans le TG Reference et on commence à entrer les coordonnées en X et en Y de chacun des quatre points choisis faisons attention que le curseur soit à l'intersection des deux axes et on commence à entrer les coordonnées en X et 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 et en X et en X et en X dit Musique 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 On click sur auto adjust, puis full extent pour réapparaître la carte on clique sur view link table et on clique sur adjust pour améliorer la précision puis on clique sur update georeferentiaque on va remarquer ici que même lorsqu'on change les unités les coordonnées qui sont affichées dans la data view c'est à dire la fenêtre qui contient la carte reste unknown on va choisir une unité kilomètres par exemple ok mais ici les unités restera toujours un nom donc on doit passer à une autre étape on va projeter cette carte dans le système de référencement spatial convenable pour cela on clique sur l'outil arc toolbox data management tools puis projection and transformation on clique sur define projection define projection au nom de la carte coordonnées de système coordonnées de système coordonnées de système africa puis on va vers cartage ce sont les caractéristiques de coordonnées géographiques de cartage le premier meridien greenwich limité de l'angle en degré on clique sur ok on attend un peu on attend un peu et voilà cette fenêtre qui apparaît define projection on va passer maintenant on clique sur project raster on entre le nom de notre carte et on choisit un emplacement de ces données qui sera projeté on donne un nom par exemple m pour mgs on va choisir choisir les coordonnées project data puis on va vers utm utm puis africa voilà notre projection chp selon cartage utm zone 32N et voilà les caractéristiques de la projection on clique sur ok on attend que notre couche ou notre carte soit projetée au système UGM ça va prendre un peu de temps ça va prendre un peu de temps voilà notre carte est bien projetée on ferme arc map puis on le redémarre on clique sur cancel puis add data et on va vers l'emplacement ou l'odicieux où on a mis notre carte carte projetée elle s'appelle M je clique sur add et voilà notre carte et bien j'ai référencé et projeté si je fais un test sur le chiffre en deux qui correspond au réseau kilométrique utm et si 552 km on remarque que c'est le même coordonnée affichée par ArcGIS on change d'unité en kilomètre ici nous avons 551 c'est le même coordonnée affichée par ArcGIS ici 548 si on teste ArcGIS voilà nous avons les mêmes coordonnées si on examine les coordonnées utièmes en Y ici 4052 voilà 4052 c'est la même chose maintenant on va tester les coordonnées en degré dms degré minute seconde pour cela on change les unités en dms on fait un test ici nous avons 9 degrés 30 minutes voilà c'est la même coordonnée affichée par ArcGIS 930 un exemple pour Y 36 degrés 40 minutes et voilà nous avons la même chose voilà nous avons terminé assalamu alaikum wa rahmatullah 1 2 3 2 3 2 3